... Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui se déplace aujourd'hui au domicile du professeur Laurent Kila Chibado. Le papa Laurent Bado pour beaucoup, le grand-père pour certains. Laurent Bado, salut à vous. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, la question qu'on a appelé à vous poser pour commencer cette émission, comment va Laurent Kila Chibado ? Je ne sais pas, je me porte assez bien. Ce matin, je fais du sport. Chaque matin, je fais du sport. Je me sens bien. Alors, 77 ans, Laurent Bado, 77 ans, vous êtes toujours en forme, des jeunes de 20 ans, 30 ans même qui sont détruits par l'alcool, la cigarette, les frélatés. Comment vous, quel est votre secret Laurent Bado ? J'ai dit, je fais du sport. Je ne fume pas. Je fumais avant. Deux paquets de Goulois simples par jour. Puis un jour, de colère, j'ai écrasé le paquet sur mon pied. Et j'ai dit, ce n'est pas un paquet de cigarettes qui va venir me commander. Et depuis l'or, je ne fume pas. Je n'aime pas le huissier, je ne bois pas de huissier. Peut-être la bière, ça, oui, j'aime bien la bière. Elle me distrait quand je m'ennuie. C'est tout. Et je mange beaucoup. Ah oui ? Oui, et c'est le taux. J'aime le taux. Chaque matin, je commence par le taux. Voilà. Parce que c'est un plat africain. C'est le taux que j'ai connu depuis ma naissance. Donc, j'aime le taux. Ah, oui. Les Burkinabés se demandaient, Laurent Bado, votre pays n'est pas tranquille, mais vous ne parlez pas. Pourquoi ? Mais, pourquoi moi je vais parler ? On n'a qu'à poser la question à 22 millions de Burkinabés. Je vais parler pour dire quoi encore ? Vous parlez, on vous insulte. Que vous êtes, quoi, là, un beau parleur. Que vous êtes un... Ils utilisent des termes qui, quand même, la nuit, quand j'y pense, ça me revoit, quoi. Et un jour, il y a un qui a dit qu'il ne faut plus jamais présenter un micro à ce quoi-là ? Cet oiseau de mauvais augure. Voilà, à cet oiseau de mauvais augure. Parce que j'ai dit que les portes de l'enfer vont s'ouvrir bientôt devant les Burkinabés. Alors, je suis devenu un oiseau de mauvais augure. Mais est-ce que les portes de l'enfer vont se refermer maintenant ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Le vrai problème, c'est que c'est l'économie qui a tout tué. Le social qui a tout tué. C'est évident, quand des gens se revoltent, ils se disent diadistes, ils tuent. Bon, franchement, ce n'est pas beau. Mais c'est parce que tous ces gens sont devenus aveugles. Ils sont malades. Mais ils voient des gens, quelques personnes au Burkina Faso, ils sont à l'aise. Ah oui, ils s'amusent même avec l'argent. Quand des fils de prétendus grands s'en vont acheter des bouteilles de vin à un million, vous comprenez ce que ça veut dire ? Donc, ça met les gens en revanche. Et c'est pour ça que quand j'écoute les jeunes, la semaine passée-là, il y en a qui disaient, mais moi, je ne vais pas perdre la mort. Ils le disaient. Donc, c'est ça qui fait peur pour l'avenir. Quand les jeunes n'en pourront plus du tout, ah non, non, là, c'est trop tard. La jeunesse burkinabé, est-ce un problème ou une opportunité selon vous ? La jeunesse, c'est une jeunesse, elle a le sang de ses parents, de ses ancêtres. C'est une jeunesse qui est capable de faire faire des miracles au Burkina Faso. Mais il faut encore un gouvernement intelligent qui sache utiliser cette jeunesse. J'ai qu'à présent, on l'a exploité. Moi, j'ai pitié quand je voyais avant, même des étudiants, même mes propres étudiants, quand il y avait élection, le quart venait à l'université, le quart, et puis mes étudiants, les étudiants, ils votaient à Ouadougou, et puis non, ils votaient CDP, évidemment. Puis maintenant, ils s'en allaient à Ouaiouïa pour aller voter. Et ce sont des étudiants. Des gars, ils devraient donner des leçons à leurs petits frères qui n'ont pas la chance d'aller à l'université. Alors quand j'ai regardé tout ça, c'est tout ça que fait mes analyses à moi. Je prends tout, 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 tout. Même le regard de la vieille qui quémande sur la route-là. Le regard de la vieille me dit des choses. Et j'essaie de me dire quoi exactement elle veut me dire. Mais les jeunes ont fait de vous un député à plusieurs reprises à Ouadougou. Oui, ça oui, ça oui. Il faut le reconnaître quand même. Non, non, ça je le reconnais. Ça je le reconnais, mais il y a toujours des brébis galeuses parmi ces étudiants, parmi ces jeunes. Mais j'imagine maintenant qu'avec ce qui s'est passé, les jeunes prendront conscience que c'est de leur devoir. C'est un devoir mortel aujourd'hui de se battre pour le vrai, le juste, le bien. Les jeunes sont descendus dans les rues le 30 septembre 2022. C'était une nouvelle insurrection, visiblement, qui a renversé Damiba. Ah ben oui, évidemment. Ça fait la troisième insurrection populaire au Burkina Faso. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on en a retiré ? Il faut éviter que ce soit des choses à répétition pour rien. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura plus de soulèvement populaire. J'espère. Mais à condition, si le gouvernement peut faire face à un certain nombre de questions qui brûlent la jeunesse. Est-ce que vous voyez un jeune, quand il a du vide, 20, 20, 30 ans, tu n'as pas d'emploi ? Et surtout, tu es sûr de ne pas avoir d'emploi ? Comment voulez-vous empêcher ce type-là de tuer, de vouler, de ne pas respecter l'État, de faire à sa tête, etc. Mais regardez, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'incivisme, les gens continuent à brûler les feux. Et ça continue. Ah non, 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 si moi je commandais la police, je donne trois jours pour éradiquer tout ça. Trois jours, pas plus, pas moins. Je veux qu'on revienne, Laurent Bado, sur les événements d'abord de janvier 2022. Oui. Rochma Christian Caboret qui a été renversé. Est-ce que pour vous c'était un coup d'État salvateur ou un gâchis pour la démocratie ? C'est difficile de parler parce qu'il y a le cœur, il y a la raison. La raison, je sais, c'est ce que je peux dire. Le cœur, c'est que je sais qu'un type comme Rome, Marc, Christian Caboret, c'est un homme gentil, doux, rigolo, etc. Et c'est peut-être ça, sa faiblesse. C'était ça, sa faiblesse. Il ne savait pas frapper. Il ne savait pas donner un coup de poing. Donc vous n'avez pas été surpris par sa chute alors ? Non, parce que, pas exactement. Parce que si lui m'avait demandé mon avis à moi, mais je suis type pour qu'on demande mon avis, évidemment. Mais je lui dis, attention, là où on s'en va, là, tac, c'est la perte. Mais je lui dis franchement, que tu n'en es pas. Même jour pour le président qui vient de partir. D'Amiba. D'Amiba. Si D'Amiba m'avait demandé, Laurent, bon, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je veux faire venir Blaise, quoi, quoi, quoi. Ah, je lui dis, à un droit, attention. Un droit, normalement, en arrivant à l'aéroport, il est ligoté. Voilà nos réalités. Nous, nous voulons la réconciliation. Or, Blaise est au courant de tout ce qui se faisait avant. On peut même dire qu'il y est pour beaucoup, dans le jihadisme à l'heure actuelle. Ben alors, c'est parce qu'on l'a condamné, il ne doit plus poser pied ici. Eh ben, monsieur le président, moi, Laurent Bandeau, je veux faire un discours. Vous savez qu'il suis très fort en français. Je veux faire un discours à la nation. À 23h, vous allez vous expliquer au peuple. Vous allez dire, vous vous excusez, mais de voir la réalité. Blaise, il vient ici, il a arrêté. Mais ce ne vient pas non plus comment il peut rendre service, puisque même le mal, lui aussi, il est dedans. Il est même plein dedans. Je vous demande de grâce. Mais on connaît ce peuple. Mais pour beaucoup de Burkinabés, c'était la consécration de l'impunité, le retour des personnes. Oui, mais c'est comme ça qu'ils ont vu ça. Mais c'est comme ça qu'ils ont vu ça. D'autant plus que, quand on voit les membres de l'Assemblée, quoi là ? Législatives de transition. Législatives de transition. Mais on voit des vieux de la vieille. Ce sont des vieux de la vieille qu'on retrouve là-bas, etc. Alors, donc pour les jeunes, c'est fini. On nous ramène encore en arrière. Mais ce sont les mêmes gars qui n'ont rien posé de positif. Quel souvenir on peut avoir de tous ceux qui nous ont gouvernés jusqu'aujourd'hui ? Je vous pose quel souvenir ? Attendez, donc vous voulez dire que c'était une erreur de la part des Damibas de le faire revenir au Burkina Faso ? Mais oui, mais sans autre forme de procès. J'ai dit, moi j'allais lui faire un discours, qu'il allait offrir à la nation pour s'excuser de devoir violer la règle de droit parce qu'il y a quelque chose de plus important. Il y a un guet plus existentiel que nous attendons. Je pense que le peuple Burkina Faso allait accepter ça. Je pense. Quelqu'un de moi aussi, je connais ce peuple. On dit, bon, donnez-lui cette chance. Là, il pouvait parler. Blaise aurait pu faire quelques jours en plus et profiter vraiment, lui aussi, pour sortir tout son quart. Puis on sait qu'il y a des gens qui venaient lui rendre visite régulièrement. Il y a des gens qui lui ont donné de l'argent pour acheter des armes. Ah, quand même. Donc, on en est quand même... C'est vrai, quoi. Voilà comment je vois les choses. Il est venu, il n'a même pas parlé et puis il est reparti. Voilà, il est reparti. Il est reparti. Mais est-ce que quand vous avez vu Blaise comparé au Burkina, vieilli, fatigué, vous avez eu des rémoires pour lui ? Oh, ça, c'est-à-dire, moi... Vous savez, c'est bizarre, hein ? Je n'ai pas de pitié dans ma vie. Quand quelqu'un est un criminel né de l'ombrouro, quand quelqu'un sait le mal et il ne sait pas s'humilier, au contraire, ça augmente ma colère. Blaise avait des chances, dès le point de départ, de demander pardon et de venir. Je ne sais pas s'il a conseillé, s'il a convaincu. Il attend maintenant qu'on dise, ah, réunion ici, ouais, ouais, s'il peut venir, c'est bien, c'est la réconciliation. Il peut venir bien avant. D'abord, c'est un capitaine. Alors, de grâce, quoi. Mais voici, peuple Burkinabé. Avec mes qualités et mes défauts. Jugez-moi, condamnez-moi. Tuez-moi, si vous voulez. Je vous ai servi avec mes possibilités à moi. Je vous demande donc pardon pour les échecs. Mais on connaît ce peuple. Ce peuple, tu sais, hein. Je pourrais dire, il ne vaut rien. Ce n'est pas qu'il ne vaut rien. Je lui dis par là, il pardonne très facilement. Mais la lettre d'excuse ou de pardon de Blaise qui a été lue à la présidence. Mais c'est après. C'est après. Non, il aurait pu faire tout ça avant. D'abord, moi, il n'aurait même pas dû aller en Côte d'Ivoire. Et plus grave, dès que tu arrives, tu demandes à la nationalité ivoirienne. Quand même, notre président, pendant 27 ans, est un peu de sérieux. Non, il se présentait devant son peuple. Mais voici, faites de moi ce que vous voulez. Voilà mes forces, voilà mes faiblesses. Mais c'est terrible. Jusqu'aujourd'hui, Blaise n'a qu'à s'humilier plus profondément. Le peuple ne croit pas à ce qu'il dit là. Ces petites lettres, je demande pardon au peuple. Blaise n'a qu'à se présenter ici. On n'a qu'à l'attraper, enfermer. C'est un individu, il n'est pas plus qu'un importi. On le met en prison. Mais le prison là, le peuple va sortir pour dire le 11 décembre, allez, qu'à Amnissi. Le peuple, s'il m'écoute, il n'a qu'à comprendre ça. Parce que lui, il se croit intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a le fusil, on peut tirer, pour avoir le pouvoir qu'on est intelligent. Il n'a qu'à venir. Il prend même le train. Finalement, donc, il est en Côte d'Ivoire. Oui. Damiba est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2022, rappelez-vous. Oui. Il s'est fait investir, prestation de serment et tout ça. Vous, vous êtes un enseignant de droit. Comment vous avez suivi ces événements-là, Laurent Badou ? Un pochiste au Conseil constitutionnel et tout ça. Oui, ben ça, écoutez, je ne peux pas quand même mentir. Le droit constitutionnel n'a rien à voir avec ces... Vraiment ces culineries qu'on a faites là-bas. Le président n'a pas été élu. Il a fait un coup d'État. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez au gardien de la loi au Burkina Faso, le gardien de la purité juridique, de venir vous bénir, de venir vous reconnaître comme étant digne de gouverner, légitime ou illégal de gouverner. Moi, je comprends que les amis, les copains de la cour constitutionnelle, c'est normal. Ils ont eu pression. Je ne peux pas les critiquer. Ils disent que c'est parce que Rokabour avait démissionné. Non, 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 ça ne veut rien dire. Il a démissionné, mais l'autre n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Non, non, non. C'est un précédent dangereux. Il ne faut pas qu'ils mentent entre eux-mêmes. Parce que moi, par exemple, j'aurais pu écrire des articles et ce serait vilain pour eux. Mais j'ai dit non, je les comprends. Dans une situation pareille, quand même, c'est vrai. Mais c'est fait, c'est fait. Est-ce qu'on a assassiné la démocratie à partir de cette investiture, de cette prestation de serment ? Non, on ne peut jamais tuer la démocratie. On peut en souffrir de son absence. Ça, oui, on est dans un trou. Ce n'est pas beau du tout. Mais aujourd'hui, où se trouve le pouvoir, en réalité ? Il n'est pas chez M. Traoré. Il n'est pas dans tel, tel, tel organe de l'État. Regarde le peuple, regarde la rue. Regarde les gars. La population a l'air de dire, c'est désormais nous qui décidons. Parce qu'ils ne peuvent plus. Dès que des jeunes commencent à dire, moi, la mort, ça ne me dit rien. Ah ! Et faisons attention. Il y a beaucoup d'armes qui circulent au Burkina Faso. Ah ben, un militaire, c'est quoi ? C'est un civil qui a une arme. Mais voici, moi, le Rambado, on n'a qu'à me donner une arme. Et c'est tabac. Donc, faisons attention. Faisons vraiment attention. Ouvrons les oreilles. Il n'y a rien de honteux à prendre en compte les critiques des gens, les propositions des gens, après analyse approfondie. Mais si on dit, moi, c'est moi le pouvoir. Mais Laurent Bado, il nous est revenu qu'après la prise du pouvoir, Damiba vous a approché pour que vous dirigez l'Assemblée législative de transition. Est-ce que vous le confirmez ? On ne confirme pas ce genre de choses. Mais c'est la vérité, Laurent Bado. Non, la vérité. Disons tout simplement, il a demandé à ce que je sois un maillon de son régime. Et je lui ai dit, il suis vieux, il suis fatigué. Mais je peux rendre service, c'est toujours mon pays. Il suis vieux, mais il suis plus jeune que des jeunes de 25-30 ans. Même si on fait course là, il y a des jeunes de 30 ans qui ne vont pas voir ma poussière. Non, j'ai dit, non, non, c'est tout simplement. Vous avez des décisions importantes. Faites-moi appeler pour que je donne mon point de vue. Je ne veux pas assis dans un bureau. Ce n'est pas un gars qui est dans un bureau, puis à la fin du mois, on le perd. Non, 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 non. Non, c'est tout simplement, on demande à Laurent Bado, qui est aussi un fils du pays, qu'est-ce qu'il pense de telle chose, telle chose. Donc, malheureusement, je n'ai rien vu. Mais le poste de président de l'ALT, vous n'avez pas voulu ? Non, ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'ai retrouvé des gens que j'ai connus déjà à l'Assemblée. C'est un éternel recommencement ou quoi, votre histoire-là ? C'est un éternel recommencement. Je ne pouvais pas être dans un organe. Voilà, un organe de ce régime, je ne pouvais pas. Il y a tout simplement que je pouvais conseiller. Ah oui, si c'est conseillé, c'est facile. Mais est-ce qu'il a envoyé des émissaires ? Vous l'avez vu lui-même, Damiba, pendant les 8 mois ? Non, mais M. Damiba m'a vu une seule fois. OK. Il m'a fait téléphoner quand j'étais au village. Je disais que j'allais rentrer dans les deux jours. Il s'est rentré. Bon, puis on a pris rendez-vous. On s'est vus. À celle-là, j'ai dit non, je ne veux aucun poste, je ne veux rien. Parce qu'il souhaitait vraiment que je fasse partie de son régime. Bon, j'ai dit vraiment merci d'abord pour la confiance placée en moi. Merci beaucoup. Mais les institutions qu'on a mises en place, moi je me sentirais très mal. Tu vois, l'Assemblée de... Législative de transition. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas, à l'Assemblée ? Pour faire quoi ? D'abord, ce ne sont pas des députés. Les députés sont élus. Eux, ils ne sont même pas élus. Bon. Il y a maintenant le comité... D'orientation. D'orientation et des civils. Mais... Ça, oui, peut-être que j'aurais pu accepter. Mais le président lui-même voulait en être encore le président. Vous savez, les gens croient que c'est en mettant la main sur tous les organes qu'ils garantissent leur sécurité, leur survie politique. Non, non, j'ai trouvé que c'est trop. Tu es président du Fasso, président du MPCR, et maintenant président du COST. Bon, moi j'aurais pu. Mais seulement je suis aussi contre ce COST. Il est composé d'une quarantaine de bons jambes. Une quarantaine de bons jambes. Non, voilà. Je résume ma pensée. Le président, avec son PCR, il devrait gouverner par ordonnance. Pas besoin d'assembler législatives de transition. Pas besoin d'assembler législatives de transition. Alors, attention. Il les y fait par ordonnance. En droit, par exemple, ce sont des veilleries que j'ai enseignées pendant 42 ans. Eh bien, cette ordonnance a valeur de loi dès sa signature. Si plus tard, on veut maintenant modifier cette ordonnance, il faut une loi. Et non pas une autre ordonnance. Mais alors, c'était tout. Au lieu du COST là, il avait un petit comité de gens sérieux. Des gens voyants. Des gens qui ont des idées. Des gens qui peuvent critiquer. Des gens qui peuvent dire la vérité. Vous savez, moi, par exemple, je ne veux jamais collaborer avec un régime. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas dire la vérité. Mais est-ce que devant Damiba, vous lui avez dit la vérité ? Vous lui avez dit de faire attention parce que ce pays-là n'est pas facile ? Je ne l'ai pas eu à lui dire ça. Il n'est pas un enfant, il devrait le savoir. Je lui ai dit tout simplement qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais malheureusement, il ne vous a pas écouté. Puisqu'il a fait ce qu'il voulait faire. C'est surtout, non, attention, il ne faut pas que par erreur, je mente sur lui. Il y a toujours quelqu'un qui venait me voir à son nom. Et c'est là que je ferais mes critiques pour que lui rapporte. Et je suis certain que ce type aussi rapportait. Parce qu'on ne se connaissait pas, mais on a sympathisé dès qu'on s'est connus. Mais oui, mais l'essentiel, c'est que je lui ai dit, je suis prêt à donner les conseils. Mais il ne m'a jamais demandé un vrai conseil. C'est surtout au niveau du coste qu'il a demandé, conseil. Quand je dis tout ça, c'est inutile. On est en guerre, vous avez besoin d'argent pour votre guerre. Et vous remontez même le salaire des ministres et des députés. Et avec ça, vous voulez, 70 députés et 40 conseils, quand même. À la limite, quand vous avez vu la tournure des événements, vous n'avez pas été surpris par ce qui est arrivé à Damiba ? Ah non, 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 non. Je ne pouvais pas lui dire qu'il allait tomber bientôt. Ah oui. Ah oui, mais ça, tu te fais des ennemis pour rien. La vie, là, moi je suis honnête, je suis droit. Moi, un président, c'est mon caractère aussi. Mais c'est tellement simple. Il va me dire, Laurent Bado, hé, ta gueule, qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu proposes ici, dans tes écrits ? Et tu es là, c'est que je lui dise. Oui, c'est pour ça que je n'ai jamais aimé qu'on dise, « Monsieur le ministre, le gars se gonfle comme un dindon de gondi. Monsieur le président, nous c'est quoi ? Nous c'est frère. Même les Arabes quand même nous dévancent. Si les Arabes, c'est frère, c'est mon frère. Vous ne pouvez pas dire mon frère, mon frère, mon frère. Parce qu'en ce moment, les barrières tombent. Si on dit, frère président, le gars ne se sent plus gonflé comme un dindon de douleur. Oui ou non ? Et vous pouvez parler franchement. C'est l'humilité qui a toujours manqué aux dirigeants du Burkina Fashow. Ce sont des gars qui n'avaient pas guidés. Et surtout, ils n'étaient pas humbles. Avec ça, si tu as juste cet autre défaut, de favoriser les copains. C'est toujours ça, l'histoire de copinage. Lui là, je le connais. Lui c'est un parent. Lui c'est un copain. ça, ça ne marche pas. Pour beaucoup d'observateurs, il a nommé ses copains, ses camarades, ses amis, il y a des postes de responsabilité. Est-ce que vous pensez que ça a dû précipiter aussi les événements ? Mais bien sûr, parce que ils ont dit, on vient lutter contre les diadis. Oui, c'est ça. Les diadis pénètrent chaque jour davantage. On ne voit pas les résultats. Quand on dit conseil des ministres, c'est conseil des nominations. Rien que les nominations. C'est ça le problème. Alors qu'ils ont parlé de dépolitiser l'administration. Voilà. Et plus grave, plus grave, ce sont des lieutenants colonels, des quoi quoi, des soldats quoi. Tu n'as même à la tête des entreprises d'État. Qu'est-ce que le militaire connaît dans la gestion économique et financière ? C'est son rôle ? Au moment où on veut que tous les militaires aillent au front pour délivrer leur peuple. Ce que je dis là, c'est la perception des jeunes que je vous traduis. C'est quoi ça qu'ils disent ça ? Pour les jeunes, ils regardent ça. Oh, on vient se récompenser entre copains. On vient gérer des entreprises juteuses. Bon, on va voir. Voilà, je pense. C'était une erreur. En tout cas, les jeunes qui sont sortis pour la plupart ne voulaient pas qu'ils restent au pouvoir. Ah oui, ils ne voulaient pas. En oui, moi, il a vendangé toute la sympathie qu'il y avait pour lui. Non, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais il a l'humilité aussi de reconnaître justement ses fautes. Il a l'humilité. Moi, je regrette déjà que tu sois reparti en Côte d'Ivoire aussi. Non ? Il aurait dû rester au Burkinau. Oui, il aurait dû rester au Burkinau. Puis moi, si c'était moi le rabat d'eau, parfois vous me voyez dans tel bar. Avec les gens, je discute. Moi, c'est en échanger avec les gens qu'on trouve la vérité, qu'on trouve le vrai choumère. Donc l'exil pour Damiba n'aurait pas dû être la solution ? Non, c'est pas. Comme lui aussi, il est jeune, mon Dieu. Que l'exil, pour faire quoi ? Damiba n'a qu'à revenir au Burkinau. On ne va pas le tuer. Si le régime actuel Sandago, les tueurs là, j'ai qu'à leurs femmes, à leurs enfants, on va les mettre en bouillie. Ce ne sont pas ça que le peuple Burkinau veut réellement. Il veut, quand il réclame, il réclame. Mais le reste après, il est prêt à pardonner. Ce peuple quand même a une onction divine. Ça, c'est vrai. Il y en a qui l'ont dit clairement, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, il a parlé d'aventures politiques malheureuses, un retour d'un ordre ancien, réconciliation au forcep. Il a caricaturé ainsi les horreurs de gestion de Damiba Panaouimou. Est-ce que vous reconnaissez dans les griefs qui lui sont réprochées ? Il faisait aussi ce qu'il pouvait. Parce que, comme moi, je ne sais même pas quelle est l'organisation en place de l'armée, surtout pas les structures de combat pour faire face au djihadisme, comme ils disent. Il m'est très, très, très difficile maintenant de juger, d'apprécier. Un présidentiel ne peut pas faire le mal. Un individu ne peut pas faire le mal. Ah ! On peut donc dire les autres, ils étaient où ? Mais s'ils ont proposé des choses, comme le capitaine le dit, ah, ça, ah, il dit ça, tant pis pour l'autre. On a dit, entendons-nous, voilà le chemin à prendre pour nous battre. Non, 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 toi, tu laisses ça. Au contraire, tu fais plus de politique que du militaire. En fait, c'est quand on lui reprochait. Il ne faisait plus du politique que du militaire. Est-ce que le militaire, finalement, qui n'a pas de formation politique, il a fait une grosse reine d'appréciation de la situation ? Non, non, non. De Gaulle, De Gaulle était un militaire. Les plus grands du monde, là, c'était des militaires. Napoléon était un militaire. Mais pourquoi lui, Damiba, n'a pas réussi ? Non, il y a les personnalités. Il y a la personne même, de la personne. Je ne le connaissais pas. Moi, je ne l'avais jamais vu dans ma vie. Donc, est-ce que c'était un homme d'honneur ? Voilà, par exemple. Parce que si tu t'étais entendu à des copains pour dire, voilà, où est-ce qu'on va faire ? Voilà notre stratégie, communément admise. Voilà. Il y a de quoi revolter les autres. On a décidé ensemble, on t'a mis devant et puis une fois devant, ça va prendre à gauche ou en arrière. Mais oui, c'est ça le problème. encore. Est-ce qu'il a mis en place un gouvernement incompétent qui n'a finalement pas aidé à le sauver ? Bon, un gouvernement incompétent, c'est difficile de juger, de dire qu'un gouvernement est incompétent. Ouais. à titre individuel, à titre individuel, dans un gouvernement, il y a toujours des individus incompétents notoires. On les a mis, on se demande pourquoi. Voilà. Mais, quand tu prends le collectif, vous discutez des questions d'avenir du pays en conseil de ministre. C'est là quand même qu'on devrait... Vous voyez une erreur que j'ai trouvée au Boutino-Fancho ? Au Boutino-Fancho, ils ne savent pas que lorsque les ministres se retrouvent en conseil, on ne doit plus faire la distinction. « Ah, lui, c'est le ministre de la Santé. Lui, c'est le ministre de la fonction publique. » Non. N'importe quel ministre peut soulever une question qui relève du ministère d'un autre ministre. C'est une division du travail pour faciliter la tasse. Mais si vous, vous vous abandonnez à vous laisser un pauvre type, un minard, un paresseux, un idiot, pour ainsi dire, vous le laissez gâter l'eau du puits pour tous les crapauds du puits. Ce n'est pas bon. Les jeunes n'ont jamais tué ça. Au Boutino-Fancho, même quand on parle de secrétaire d'État, ça me fait des rires dans mon cours de sciences administratives. Je disais aux gens, ils disaient, regardez, au Boutino-Fancho, quand on dit secrétaire d'État, en fait, il n'y a rien, c'est un ministre complet. Alors que le secrétaire d'État n'est pas le ministre. On a vu des révocations avec effet immédiat tous les mercredis. D'abord, c'est idiot. C'est idiot. Dès qu'on signe une décision, elle est exécutoire tout de suite. Donc c'est une répétition avec effet immédiat. Qu'est-ce que ça signifie ça ? On pouvait bien dire, par contre, que cette décision prend effet à compter d'eux. Ça, c'est le premier endroit. on met ça dans un peu loin, quoi. Mais sinon, ils nous formulent. C'est leur formule exécutoire. Non, les décisions n'ont pas besoin de formules exécutoires. Est-ce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs, selon vous ? Je ne sais pas, je ne les comptabilisais pas. Vous savez, moi, chaque fois quand je suis là, voilà, tu vois, c'est un des livres que je prépare. Vous ne suiviez pas de bout d'un jour ? Je ne suis pas parce que le peuple, je me disais, j'en ai marre, quoi. Je parle, je parle, on se moque de moi. C'est le... C'est pas parler. Ils disent quoi, là ? Il y a un mot, là, où il y a paroles dedans. Eh, oui. À un moment donné, vous vous êtes dit, c'est bon, je vais les observer. Voilà. Il n'a qu'à faire ce qu'il a. Voilà, je vais rester tranquille. Parce que quand même, tu parles, tu parles, oh, il parle trop. Il parle beaucoup. Mais quand même, on me paie pour me payer, non ? On ne me paie pas. C'est parce que moi aussi, j'aime mon pays. C'est parce que j'essaie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu ne vas pas aller. Laurent Bado, au-delà de la crise politique, il y a la crise économique. La jeunesse burkinabée est au-devant de toutes les luttes. 2014, 2015, 2022. Mais quand vous regardez les concours de la fonction publique, près de 2 millions de candidats, 6 000 postes à pourvoi, et on continue de perdre des entreprises au Burkina Faso. Le cas de la mine de Pierre-Croix est parmi tant d'autres cités aujourd'hui. Oui. La mine de Pierre-Croix, c'est 1 400 personnes licenciées. Je félicite la mine. Ah oui ? Parce qu'elle a maintenu. Voilà. Elle a payé les gens jusqu'ici. Mais elle ne peut pas faire quand même l'impossible. Et maintenant, il se trouve qu'elle n'a pas d'argent même pour reprendre. et c'est difficile de trouver des barrières de fonds. Eh bien, moi, j'ai dit que quand vous n'avez pas un parti guidé, ce n'est pas la peine, un pays ne peut pas avancer. Laissez les fanfarrons là. Les gars, tu crois qu'ils sont nés pour commander, c'est le plaisir de commander qui les intéresse. Alors que ceux-là, ils devraient penser ces hommes politiques à ça. Les enfants, regardez-les dans la rue. Comment on peut leur donner de l'espoir ? Si les enfants, aujourd'hui, ceux qui sortent dans la rue, on ne leur propose rien, si on ne leur dit pas voilà, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, il y aura ça, oh, ce n'est pas la peine. Eh bien, moi, je leur dis qu'en réalité, ce n'est pas grave. C'est un bon tournoi pour que nous aussi, nous abordons notre développement conformément à nos coutumes, à nos valeurs. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui pour vous, ce n'est pas forcément mauvais pour le Burkina ? Non, à quelle question le malheur est bon. On l'a toujours dit, non ? A quelle question le malheur est bon. Il faut quand même demander à Dieu qu'il n'y ait pas beaucoup de... qu'il n'y ait pas de sang, tu coules, quoi. Mais pour tout le reste, ça finira par ouvrir les yeux aux gens. Il y aura déjà, quand il y aura des campagnes électorales, si moi je parle, tu vas encore dire de ne plus donner la parole à Laurent. Ils ont compris. Eh bien, je dis par exemple à ces jeunes-là, si on avait un gouvernement progressiste, c'est-à-dire, tu vois, loin, etc. mais nous-là, c'est facile de trouver l'argent. L'économie communautaire, on n'a pas besoin du capitalisme privé qui a une saleté, une pourriture. Tu vois, au moment où je te parle, les 28 premiers milliardaires du monde détiennent l'argent de 3 milliards 500 millions d'hommes. Vous trouvez ces humains ? 28 personnes. Ils ont l'argent de 3 milliards 500 millions d'hommes. Mais le capitalisme privé est intrinsèquement pervers. Nos pères l'avaient rejeté. Mais le socialiste, là, vous êtes là, il y en a quand ils parlent, il y en a même qui rêvent encore du communisme. Mais il n'y a pas moyen. Parce que tout ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Donc ça ne se développe pas. Il n'y a rien. Ce sont ceux qui dirigent seulement et qui bouffent. Mais comment sauver cette jeunesse burkinabienne ? Comment sauver ces entreprises ? Voilà. Voilà. Regarde au village. Nous, notre voie, c'est quoi ? Ce n'était pas le capitalisme privé. L'actionnariat populaire, alors, finalement. Voilà. C'est ce que je propose. Parce qu'au village, le matin, tous les frères vont cultiver le champ collectif. Et puis le soir, chaque voie va dans son activité rémunératrice. Eh bien, mettons la main dans la poche. Mettez l'action à 5 000. C'est-à-dire que le paysan avec deux poulets et actionnaires. Et la loi, maintenant, organise. Une ordonnance, il n'y a pas de loi, puisqu'il n'y a plus de choses. Une ordonnance organise. Hein ? le ramassage de tous ces milliards-là. Parce qu'il y a les travailleurs du privé, les travailleurs du public. Mais, regardez, tout cet argent-là. Et c'est ça qu'on allait injecter dans ces entreprises. On n'allait pas laisser mourir. Pierre Croix, parce que le zinc se vend très bien au niveau international. Voilà. Inutile de sortir, pleurer, crier, quoi, quoi, quoi. On fait actionnariat populaire. On a des milliards pour développer, non seulement même, le Nantou, le... le... Quoi ça s'appelle ? J'ai oublié même. Je n'ai jamais été là-bas. La mine de zinc de Pierre Croix. La mine de... Là-bas, là. Mais on peut sauver d'autres mines aussi. Est-ce que vous pensez que ça doit être un défi pour le peuple burkinabé de sauver ces entreprises ? Mais c'est justement ça. Ce sont des patriotes. Oui. Quand j'entends des gens te dire qu'ils sont prêts à mourir, ben, ils ne te demandent pas de mourir. Ils te demandent seulement au lieu de fumer de la drogue, au lieu de fumer de la cigarette, au lieu de fumer de l'alcool frélaté, ben, trop 5 000 francs. Économie, trop 5 000 francs, il y a une action. Et même dans l'argent de la bière aussi. Ah ben oui, évidemment. Ah oui. Voilà, on a des milliards qu'on injecte dans ces entreprises. Et c'était terminé. L'argent, donc... Laurent Bado, beaucoup de gens remettent en compte le système éducatif burkinabé. Oui. L'enseignement général de la classe de CP1 jusqu'en terminale sans aucune formation. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous crée tous ces problèmes aujourd'hui ? Oh. Je sais que l'école est intrinsèquement perverse au Burkina. D'autant plus que ce que tu appelles l'école, il n'y a rien. Ce sont des individus, des gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent facilement emprunter aussi de l'argent et ils créent ces écoles-là. et l'enseignant lui-même n'est rien. Il comprend même parce qu'il faut lui aussi ce sont... C'est qu'il gagne. Souvent, je crée par exemple mon école et c'est mon parent, mon cousin, mon neveu qui a fait l'université mais qui est au chômage, celui qui s'en va enseigner là-bas. Il enseigne quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir la formation. scolaire, l'éducation. Mais tu l'as vu jusqu'aujourd'hui là. Mais aucun gouvernement, aucun parti politique n'a une idée claire qu'il faut faire en la matière. Mais ça, les matières, c'est toutes les matières, je te dis, c'est toutes les matières. On ne peut pas s'arrêter. Toutes les matières ont besoin d'être révisées pour une assise très claire, pour que demain, il n'y ait plus quelque chose d'aussi mauvais que les coûts d'État. Dieu merci, ces coûts d'État jusqu'aujourd'hui, nous ne nous ont pas coûté cher, un litre de sang. Mais plus le temps va passer, plus ce sera crié. Je ne vous ai pas entendu dire est-ce que ces deux coûts d'État étaient salvateurs ? Parce que vous avez dû dire qu'il y a des coûts d'État salvateurs. Mais oui, à toi de voir s'ils étaient salvateurs ou pas. C'est à vous de répondre à la question. Ah non ? Ah si, si, si. Non, moi, c'est qu'il y a des coûts d'État salvateurs. Est-ce que ce que nous avons connu était salvateurs ? Mais ici, là, moi, je ne veux pas dire que la gouvernance de... Le président ? D'abord, Roque. Roque. Après Damiba. Non, 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 Roque d'abord. Roque, oui. Roque. Mais je ne veux pas dire que sa gouvernance était mauvaise. Non, il se débrouillait. Même les affaires, elle reprenait. Mais aussi, c'est dans le mauvais sens d'après moi. C'est pour enrichir des individus et appauvrir des millions d'autres. Mais il y avait quelque chose, quelque chose. Bon. Oui, il ferait ce qu'il pouvait. mais seulement, c'est vrai, ce qui lui est arrivé, c'est une leçon pour tout autre chef d'État de savoir, un, qu'en politique, tu ne dois pas être là avec une question d'amis. On s'en fout des amitiés ici. C'est le peuple. Si ton ami vole, il est en prison. Va lui rendre visite. mais tu dis, tu m'as eu, tu ne devrais pas voler si tu m'aimais. Mais, si les voleurs bombent le torse, les voleurs sont à l'aise. Mais oui, mais ça va appeler tout le monde à vouloir voler. Donc, c'est tout l'avenir du pays qui est en cause. un régime pareil vaut mieux le mettre à l'écart. Tu as compris maintenant ? Il y a un autre régime qui vient promouvoir des copains aussi, il faut le mettre à l'écart. Ah, évidemment. Ah non, un régime ne doit plus être là avec histoire de copinage. Il ne doit pas là. On doit choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. et quand quelqu'un est incapable, immédiatement, on l'enlève. Et surtout, si quelqu'un détourne un rond de l'État, hop, 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 hop. La sanction suprême pour la personne ? Vous savez, on a supprimé la peine de mort ici. Oui. C'était pour demander à la France de nous libérer, de nous envoyer François. Si moi, j'étais président du Facho, j'allais restituer, remettre en place la peine de mort. Mais je n'ai pas dit que la peine de mort, cela veut dire que dès que tu tues quelqu'un, on te tue. Je n'ai jamais dit ça. Prends un père de famille. Il a eu une grosse, quoi là, ordonnance de 25 000, 15 000. Il ne sait pas si le voisin à côté, le voisin ne peut pas lui donner les 25 000, les 35 000. Le voisin va lui donner peut-être 500 francs, 1000 francs. Il va laisser l'enfant mourir. Il a le devoir de voler le riche, le plus riche pour sauver son enfant. Cet homme-là, moi-même, il ne fera même pas la prison. On va le réprimander pour dire quand même que tu es parti à l'action sociale et puis on a dit qu'il n'y a rien. Voilà. Ne recommence plus. Si tu recommandes la prochaine fois, là alors, tu seras exécuté. Mais ça, c'est différent de ceux qui volent la République. Ah oui, non, non, avec la République, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pitié. Des gars, tu voles des millions, l'argent de l'État. Ah non, eux, là, non, je n'ai pas de pitié. Laurent Bordeaux, je veux vous entendre, quand la CEDEAO devait venir rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, les jeunes ont dit qu'ils ne voulaient plus de la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui la CEDEAO est autant rejetée par la jeunesse, selon vous ? C'est pas... Ah ben, tu crois que c'est la jeunesse ? Alors, je vais te donner un secret. Moi, je rejette la CEDEAO. Ça n'a qu'à disparaître. C'est pour nourrir des individus, des petits copains, ils ont 9, 12 millions par mois. Croyez qu'on ne connaît pas la vie qu'ils mènent, quand même. Nous, au Burkina Faso, nous souffrons. Oui ou non ? Mais, la CEDEAO nous a donné un franc pour notre armée. Il nous a envoyé un soldat. Elle nous a donné un fusil. Mais ils se prennent pour qui ces gens-là ? Hein ? Ils défendent des chefs d'État qui sont indignes d'être des chefs d'État. C'est tout. Écoutez, pourquoi on fait un coup d'État ? Mais, il faut évidemment, il faut voir maintenant les tâches à mener. Et ils peuvent essayer d'évaluer ça avec les nouvelles autorités. Ça, c'est très intelligent. Mais vous essayez là-bas, dans quel pays même ? La CEDEAO, elle se trouve dans quel pays ? Nigeria pour le siège. Ah, Nigeria pour le siège. Ça, ça me fait mal, moi. mais quand même, vous levez maintenant ? Non, 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 il faut d'aller 10 j-moins au maximum. Quoi, quoi ? Mais oui, mais un mauvais, une mauvaise, quoi vous appelez ça là ? Quand vous demandez aux gens de faire 10 j-moins, s'ils n'ont pas pu régler le mal qui a été à la base du coup d'État, notre coup d'État reviendra. C'est comme clair là. La CEDEAO, je l'ai dit. Donc 2024, pour vous, ce n'est pas réaliste pour les élections ? Je parle du général. Une vision. Je n'aime pas les manières de voir de la CEDEAO. Je n'aime pas. Eux, ils sont contentés de bien bouffer là, de prendre les millions de peuples noirs pour bouffer. mais tu sois plus intelligent. Plus intelligent, tu ne veux pas te lever pour dire ah non, 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 il faut remettre le gouvernement à un civil. Ce n'est pas forcément un civil qui peut sauver un pays. De Gaulle n'était pas un civil. Napoléon n'était pas un civil. Je peux passer le temps à citer de grands pays qui sont sortis de l'homme par des militaires, mais pas par des civils. Mais vous êtes un démocrate, Laurent Bado. Oui, mais ça veut dire quoi la démocratie ? Parlons-en. Oui, alors qu'on me dit je veux voir le chef-même de la CEDEAO face à face vis-à-vis que nous parlons de la démocratie. Quelle démocratie ? La démocratie quand dans les élections les partis au pouvoir tristes volent fait quoi ? La CEDEAO dit quoi ? C'est énorme et c'est toujours les mêmes questions au pouvoir dont les paysans ne vendent pas des idées, ils vendent seulement de l'argent. Les sacs du riz, les sacs du mille. Et là, votre fameux CEDEAO ne se lève pas, ne dit pas ce n'est pas bon, etc. Moi, quand ils me parlent de la CEDEAO, j'ai envie de vomir, je crache, ouais, je le dis tout haut, ces gars n'aiment pas le pays. S'ils aiment le pays là, s'ils aiment l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, maintenant. Voilà le salut final de l'Afrique, que nous tous nous constituons un État fédéral. Oui, mais voilà, tu veux être gouverneur. Personne, chacun veut être seul. Chacun veut être seul. Comme on le dit très souvent. Alors, Laurent Badot, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut un président civil à la tête du Burkina. Est-ce que si on vous faisait appel pour présider cette transition, Laurent Badot, vous allez accepter être le président du Faso pour la transition ? D'abord, écarte ça complètement. Écarte ça. Écarte cette idée-là. D'abord, c'est une idée folle qui te fatigue la tête pour rien là. Tu sais, moi-là, j'ai toujours fait horreur aux gens politiques. Et si ce sont les assises nationales qui décident de faire de vous président du Faso ? On les connaît aussi, ces gens-là. On s'est frotté pendant longtemps. Non. Jamais. jamais ils n'accepteront. C'est moi qui te le dis. Ce que je demande à Dieu, c'est que tout simplement, vraiment, on se dit d'abord quelles institutions mettre en place. Pas de trucs lourds avec beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, pour le reste, même nous tous, même moi qui suis un retraité, j'ai un rôle à jouer. Je n'en ai pas à refuser si l'autre avait voulu qu'il soit son conseiller. Si le nouveau président même voudrait que moi, je sois son conseiller. Parce qu'il y a des... La refondation, suppose, des petits trucs, etc. Regarde par exemple ma loi sur... Comment tu appelles ça là ? Le délit d'apparence. Le délit d'apparence. Ils n'ont même pas pris un test vraiment pour mettre ça en pratique, en valeur. Mais il y a des pays qui nous sont déjà dépassés avec ça. Il y a des pays maintenant où il y a même un numéro vert. Le citoyen, tu as vu un vol ici, un quoi, on téléphone et voilà. Mais quand même, il y a ça. Donc Laurent Badeau, président du Faso pour la Traition, il n'est pas à exclure. Non. Je te dis qu'il ne viendra à l'idée de personne de mettre Laurent Badeau comme président de la transition. Pourquoi ? Mais parce qu'ils savent que je suis autoritaire sur le bien. Dès là où il y a le bien, je ne m'en mise pas. Là, on peut couper ma tête. Ça, là où il y a le bien, le juste, le vrai, je ne m'en mise pas. Or, le monde est pourri, corrompu à mort. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Je leur fais horreur. C'est pour ça, prions Dieu que de temps en temps, nous puissions dire des... Oui, mais comme par exemple, voilà, ces rencontres-là, voilà où je... Ça vous permet de dire ce que vous pensez de la vie de la nation. Alors pour vous, pour que ces jeunes-là, que cette transition réussisse jusqu'aux élections, quelles sont les principales réformes qu'il faut faire pour le Burkina Faso ? Les principales, les principales. Oui, mais que c'est principal que ce n'est pas principal. Le principal, c'est le gars, ils veulent manger. Autrement dit, ils veulent du boulot. Oui ou non ? Non. Les peuples ont besoin seulement d'espoir. Ce n'est pas de nourriture seulement que vivent les peuples. Ce n'est pas de la nourriture seulement. C'est l'espoir. C'est savoir que eux, à bientôt, telle chose prendra fin et telle chose, nouvelle viendra. Il y aura changement ici. Il y aura changement là. Tiens. Pendant qu'on y est, je préférais être un conseiller spécial du président. Pour dire à tel ministre, il faut sortir un test là. Pour dire, tu comprends ça ? Mais regardez, depuis longtemps, on parle d'incivis. Rien n'est fait contre l'incivis. Donc la transition a l'occasion de régler définitivement cette question. Si ce n'est pas la transition, c'est qui encore ? Les politiciens, ils ont peur et c'est leur poste de se maintenir. Je te dis, appelez toute la police, quoi, 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 et soyez criel. Celui, tu, 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 quoi ? Celui qui ne respecte pas le feu rouge, eh bien, mon cher, augmentez, augmentez la... Contravention. La contravention. Mettez ça, si c'était un vélomoteur à 30 000. 15 000 pour le policier qui est au soleil et 15 000 pour son service. Il doit payer ça dans la journée. Il ne paie pas, le vélomoteur n'est plus à lui. On va voir s'ils vont continuer à jouer au dindon. Les gars s'en foutent au Burkina, sont honteux. Alors qu'il y a des pays, tu nous donnes l'exemple. Il y a des pays, déjà, le Ghana, où les gens sont sérieux. La discipline au Burkina Faso qui manque. Voilà, il n'y a pas de discipline. Laurent Badou, une dernière question, on est en fin d'émission. Quel est l'avenir pour le Burkina Faso avec ses multiples crises militaires ou sociopolitiques ? Oui, mais justement, c'est les repenses qu'on doit apporter justement au cours des crises-là. C'est ça qui fera l'avenir du Burkina Faso. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait un forum national ou un grand cas de discussion avec toutes les intelligences ? Tout ça, je doute. La qualité ne vient jamais du grand nombre. Non, c'est vraiment, je crois qu'au Burkina Faso, nous savons de quoi nous souffrons. Il faut déjà essayer de voir ça. Si nous apportons des réponses à ça, ah oui, il se peut maintenant que nous puissions voir maintenant le reste qu'on n'a pas vu. Mais les forats sont là, oui, oui, oui. même quelqu'un qui n'a rien dans le crâne, ce n'est pas une insulte. Le gars croit que non, que c'est l'idée. Il connaît quoi ? Mais il ne connaît rien. Mais celui qui a la grande parole, la grande bouche. Non, 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 non. Écoutez, il faut tout faire pour donner de l'espoir à la jeunesse. Sinon, le Burkina Faso, c'est fini. Il faut qu'on sache les emplois, il y aura bientôt. Et si c'est pour les emplois, je propose l'actionnariat populaire. C'est ce que j'appelle le développement communautaire. Même le ministre français, le ministre français de finance et de l'économie, il a dit qu'il lui a proposé une loi sur le... le... le quoi là ? L'actionnariat populaire. Que l'actionnariat populaire ? Oui. C'est quand même extraordinaire. on m'a appelé un jeune... les jeunes burkinabés qui sont partis appliquer l'actionnariat populaire du côté de Ouaiiguïa. Oui, oui. Ils sont venus me voir. Puis ils sont partis. Et ça marche bien. Ils sont partis au quoi là ? À Bamako. Bamako c'est quoi ? Au Mali. Au Mali. Eh bien la jeune militaire a dit qu'elle voudrait vraiment bien me voir. Et que je viens d'abord donner une conférence sur l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, c'est comment nous financer l'économie sans tendre la main à l'extérieur. Donc vous allez voir Asimigo Ita bientôt. Pourquoi ? La conférence que vous dévorez ? Non, non, non. J'ai déjà refusé. Ah, pourquoi ? Oh, non, non. Ça c'est une autre question. J'ai déjà refusé. Laurent Barron est en fin d'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voulez dire à ce peuple qui nous regarde actuellement ? Ah, ce que j'ai à lui dire là, c'est que ça fait 40 ans que j'ai parlé, j'ai parlé en Rien. Ah, ouais. Un bavard, voilà. C'était le mot qui me manquait. Oh, c'est le bavard là. Voilà. C'est l'oiseau de mauvaise augure là. Écoutez, moi je suis un plaisantin. La vie sur moi, non. Moi, un frère est un frère. Et j'aime mon prochain. Mais, seulement voilà. Quand tu parles, tu parles aux gens, ils ne veulent pas t'écouter là. Vous me les laissez aller. Vous me les laissez descendre en enfer. Vous voulez que je dise quoi ? Donc, moi, j'étais découragé, je suis posé comme ça. Je t'ai dit que je me prépare à aller au village. Je me couchais là-bas tranquille. Voilà. Là, je fais des ouvrages, je fais des poèmes. J'ai des poèmes aussi. Les gens ne savent pas que je suis un poète. Et je suis tranquille. Donc, on s'apprête à aller au village définitivement. Définitivement. Alors, je suis en paix. Mais, ce n'est pas abandonner mon pays. Ah oui. Je suis prêt quand même à aider mon pays dans les échanges d'idées. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et à la jeunesse burkinabé ? De prendre patience, un peu de patience. Et non qu'à souffrir. Quand on a beaucoup souffert, on sait comment se conduire. Non, non, non. Ils souffrent. Quand je vois des jeunes dans la rue, et de plus en plus, il y a des jeunes un peu dingos. Ils marchent dans la rue et puis ils parlent tout seuls. Je vois des jeunes comme ça. Ils s'agitent dans la rue tout seuls. ça te fait pleurer. Il y en a qui dorment le long des barrages là. Les barrages, Boulmigo, sont là. Alors, ça fait pitié. Alors, tu vas faire quoi ? Non, aux jeunes, courage. Mais ils ont le courage de dire la vérité. Mais on ne leur demande pas de dicter aux gouvernants les décisions à prendre. OK, quelqu'un quand même qui est sur une montagne, il voit l'horizon mieux que celui qui est en bas. Voilà le problème. Voilà qui est bien dit. Merci Laurent Kylashibado. Merci de nous avoir acceptés chez vous pour cette interview. Beaucoup de gens s'attendent à ce que vous preniez. La parole, vous l'avez fait. C'était votre part de vérité. Merci à vous Laurent Bado. Voilà. Avec la même voix. Toujours. Merci Laurent Kylashibado. Merci. Ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi, prendre fin sur rendez-vous avec M. Laurent Kylashibado, 77 ans, toujours jeune, toujours dynamique, toujours droit, comme on le dit, dans ses idées, dans sa vision du Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada